Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo très demandée, les 10 conseils pour protéger ses cheveux cet été de la mer, du soleil, de la piscine. C'est parti ! Mes chéries, tout ce que je vais vous conseiller dans cette vidéo, c'est mes conseils à moi, vraiment ce qui fonctionne sur moi, et que j'ai testé et approuvé. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne et à commenter. En été, nos cheveux, c'est une cata. On ne sait pas comment s'en occuper. Le chlore, c'est chimique, ça va ouvrir les écailles du cheveu, la coloration va bouger et rendre les cheveux hyper secs. Le soleil va faire un petit effet friture sur nos cheveux, donc il va les sensibiliser et les griller. Le sel va venir assécher nos cheveux avec le frottement, avec le vent, etc. Donc vraiment, là, je vais vous donner des conseils pour protéger vos cheveux et pour éviter qu'ils soient secs à la rentrée. En règle numéro 1, usez et abusez des produits qui contiennent des filtres UV. Le soleil sensibilise nos cheveux puisqu'il les assèche, comme la peau d'ailleurs. Donc la peau, vous utilisez des crèmes protectrices, un 10-20, un 10-30, même un 10-50. Pour les cheveux, les filles, c'est pareil. Il va falloir appliquer des produits dans vos cheveux qui vont protéger du soleil ou si vous n'avez pas envie d'investir dans des produits qui vont protéger à ce moment-là du soleil, vous mettez des chapeaux. En ce qui concerne les gammes Myriamka, parce que vous allez me le demander, j'ai l'huile Brazilian Oil, la French Oil, qui contiennent des filtres UVA, UVB, donc qui vont protéger vos cheveux du soleil. En numéro 2, on va également prendre soin de nos cheveux après les expositions solaires. Donc quand on va rentrer pour se doucher les cheveux, c'est important d'avoir une gamme dédiée. Donc chez Myriamka, vous avez la gamme Sous le soleil, qui est à base de beurre de monoeil et qui va être spécialement étudiée, développée, formulée pour enlever le sel, enlever le chlore et hydrater les cheveux. En numéro 3, je vais insister un peu plus pour vous expliquer pourquoi c'est important d'utiliser un shampoing qui est spécialement adapté pour enlever le sel et le chlore. Donc le sel, on va l'avoir non seulement dans l'air, parce que c'est le sable qui va ramener en fait le sel dans vos cheveux, on va l'avoir dans l'eau de mer, puisqu'il y en a dans l'eau de mer et quand ça va sécher, ça va être beau, ça va faire un petit effet wavy, mais par contre, ça va énormément dessécher les cheveux avec la combinaison du soleil. Et donc, dans la gamme Myriam K, le shampoing Sous le soleil est un shampoing sans sulfate. Donc déjà, il va laver le cheveu sans décaper. Deuxièmement, il va protéger votre lissage. Troisièmement, il va laver tout en apportant de l'hydratation, parce qu'il contient du beurre de monoeil. Donc c'est vraiment important, il va enlever le chlore, il va enlever le sel et grâce à son pH, il va rééquilibrer. Parce que dans la piscine, n'oubliez pas que les piscines chlorées, elles ont un pH qui est de 8 à peu près, donc qui ouvre les écailles. Et c'est pour ça que votre coloration a tendance à bouger quand vous baignez dans les piscines. Donc là, le fait d'utiliser le shampoing Sous le soleil, on va refermer les écailles et protéger son cheveux. Une autre astuce aussi, c'est faire des bains d'huile. N'hésitez pas, abusez et abusez des bains d'huile, donc huile d'argan, huile de coco, huile de monoeil, enfin vraiment, vous pouvez utiliser les huiles que vous voulez. Vous les mettez dans les cheveux, vous laissez poser une petite heure et ensuite vous rincez et vous faites le shampoing et le masque. C'est top pour donner de la brillance et de l'éclat à vos cheveux. Un conseil vraiment que j'ai à vous donner, c'est en été, vous êtes en vacances, votre cerveau se repose, votre corps se relâche et vous vous reposez complètement. Mais profitez-en pour faire partir vos cheveux en vacances aussi. Ça veut dire concrètement que pendant les vacances, on ne s'occupe pas de nos cheveux, on ne s'en occupe en termes de soins, mais on ne fait pas de brushing, on ne passe pas les plaques et on ne les sensibilise pas. Donc ça doit être des vacances, un moment de détente pour eux aussi. La dernière fois, j'ai dit à ma fille, « Oh là là, j'ai tellement hâte que mes cheveux partent en vacances. » Mais elle me dit « Mais maman, ce n'est pas toi qui vas partir en vacances, c'est tes cheveux. » Je dis « Oui, parce qu'en fait, ici, je suis tout le temps obligée de les coiffer, d'utiliser le fer à boucler, de faire des brushings et en vacances. Je mets juste du masque tout le temps et je ne me n'occupe pas. Et quand je reviens à Paris et que je les coiffe après, c'est un vrai plaisir. » Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, très important, c'est de laisser partir vos cheveux en vacances. Comment démêler ses cheveux sans les casser ? Alors les filles, vous savez que j'ai sorti la mashta. Alors vous allez rigoler parce que vous allez dire « Non mais Myriam, la mashta, elle existait. » J'étais même pas née. Oui ? Donc j'ai sorti une mashta qui est spécialement adaptée pour ne pas casser le cheveu parce qu'elle est souple. Elle est hyper souple. Voilà. Elle coûte 3,90 €. Donc hyper accessible. Et avec ça, vous n'allez plus casser vos cheveux. Donc quand on démêle les cheveux, c'est important de commencer par les pointes. On démêle et on remonte. C'est comme ça qu'on ne va pas abîmer les cheveux. Avec la mashta et en commençant par le bas. Et toujours en démêlant avec le masque, s'il vous plaît. On adopte une alimentation équilibrée. Je sais qu'on veut perdre du poids avant d'aller en vacances. Les maillots de bain et tout ça, je suis en plein dedans en ce moment. Donc je sais très bien. Mais c'est important. Est-ce que vous savez qu'aussi, on peut avoir des beaux cheveux en ayant une bonne alimentation ? En mangeant des acides gras, des avocats, en mangeant des fruits. En ayant une alimentation équilibrée, les filles, vos cheveux sont plus résistants et plus sains. Une astuce facile à faire, qui ne coûte rien, c'est mouiller ses cheveux avec de l'eau claire. Avant de rentrer dans l'eau de mer ou dans la piscine, une fois que vos cheveux sont mouillés avec de l'eau claire, ils absorberont, ils absorberont, ils absorberont, ils absorberont, ils absorberont beaucoup moins le sel et le chlore. Du coup, ils seront protégés. On fait la même chose aussi quand vous allez vous baigner dans l'eau de mer ou dans la piscine. Quand vous sortez de votre baignade, n'hésitez pas à passer sous la douche pour rincer et faire partir le sel et l'eau de mer. La base de chez BASE, c'est de porter un chapeau ou une casquette. Ça, c'est l'idéal. Déjà, ça va protéger votre visage, mais surtout vos cheveux seront protégés. Donc chapeau, casquette, foulard, ça protège complètement des rayons UVA, UVB. Et là, vous êtes tranquille, surtout si vous mettez un petit masque en dessous. Mais aussi parce que des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, les filles, moi perso, ça m'est déjà arrivé, avoir des coups de soleil carrément sur la raie des cheveux, sur le crâne en fait, comme les hommes. Moi, mon mari a des coups de soleil, il met une casquette et ça peut nous arriver aussi. Donc, ça peut protéger aussi notre cure-chevelu. Les compléments alimentaires sont super importants. On va les utiliser pour préserver notre bronzage plus longtemps. On va les utiliser aussi pour préparer notre bronzage. Mais on va les utiliser cette fois aussi pour les cheveux. Donc, vous les connaissez déjà, je ne vous les présente plus. Big Air, Love Gummies et Anti-Chute. Je vous les mets en barre d'infos en bas. Donc, comme ça, vous aurez toutes les infos. Et fonctionnent très, très bien. Et ça aide pas mal pour cet été. Voilà, mes chéris, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, c'est vraiment mes conseils à moi, les humbles conseils de Myriam K qui fonctionnent sur moi. J'avais envie de vous les partager. C'est officiel. À partir de maintenant, il y aura des vidéos tous les dimanches. Donc, j'espère vous retrouver de plus en plus nombreuses. Petit pouce bleu, ça me permet toujours de kiffer quand je vois que vous likez mes vidéos. Abonnement aussi. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre destination de vacances. Ça pourra peut-être m'inspirer. Je vous fais d'énormes bisous et un bon dimanche à vous. Ciao, ciao !